On connaît ces programmes de dépistage du cancer du sein, un programme vraiment important qui ont aidé quand même, qui ont amélioré notre bilan en matière de mortalité, de réduire la mortalité liée au cancer du sein. Bien, il y a une nouvelle aujourd'hui. On élargit l'accès au dépistage pour les personnes de 70 à 74 ans. Pourquoi? En fait, t'as d'impression que c'était pas le cas avant. Cédric Baudinet, directeur investissement et promotion de la santé, est avec nous à la Fondation du cancer du sein. Bonjour. Bonjour. Pourquoi pas avant? Qu'est-ce qui a changé dans notre perception de ce groupe d'âge-là? C'est une recommandation qui a été faite en 2016 où on recommandait d'inclure les personnes de 70 à 74 ans dans le dépistage. Dans les précédentes évaluations, c'est toujours une histoire de balance bénéfice-risque. Et puis, précédemment, c'était pas ce qui était ressorti. Là, la dernière recommandation était d'aller dans cette direction-là. Donc, le gouvernement a décidé d'élargir aux 70-74 ans. Oui. Parce qu'on s'entend que passé un certain âge en termes de vieillissement, les risques de cancer, si vous n'en avez pas eu rendu à un certain âge, les risques baissent beaucoup. Mais donc, pour les femmes entre 70 et 74 ans, le risque de cancer du sein est encore bien présent? Le risque est encore présent. Si on prend cette range d'âge, c'est un bon pourcentage des nouveaux cas de cancer du sein qui sont détectés chez ces personnes-là. On parle entre 10 et 15 %. Donc, c'est quand même important. Et puis, on sait que si on prend en considération le facteur de risque qui est l'âge, c'est l'avancée en âge qui est un facteur de risque. Donc, ça fait du sens d'aller vers des personnes qui sont un peu plus âgées que ce qui était actuellement en place avec les 50-69 ans. Les femmes de ce groupe d'âge-là qui nous écoutent aujourd'hui, on leur demande de faire quoi à partir de maintenant? En gros, si elles étaient déjà dans le programme de dépistage, ça ne va pas changer énormément. C'est juste que normalement, à 69 ans, elles sortaient du programme. Mais aujourd'hui, elles continuent à être dans le programme. Donc, elles vont continuer à recevoir leur lettre d'invitation aux deux ans. Si c'est des personnes qui étaient déjà sorties du programme, elles vont recevoir à nouveau une lettre d'invitation. Et puis, cette lettre d'invitation, ça leur permet d'aller passer une mammographie directement sans avoir besoin de la recommandation d'un médecin. Elles viennent avec cette lettre d'invitation dans une clinique qui a été désignée. Bien sûr, il faut prendre rendez-vous en amont. Et puis, elles vont pouvoir passer leur mammographie. Et puis, donc, ça, c'est quelque chose qui va être récurrent aux deux ans. Donc, les femmes un petit peu plus âgées, le 72, 13, 14, il est possible qu'elles étaient carrément, par leur âge, sorties du programme de dépistage. Donc, elles n'ont pas nécessairement à prendre des démarches proactives. Demain matin, elles se mettent sur le téléphone. Elles vont recevoir une lettre. Tout va se faire automatiquement, exactement. Il n'y a rien à faire du côté des personnes qui rentrent ou qui restent dans le programme. Ça va tout se faire automatiquement. Est-ce que les femmes, en général, sont assez disciplinées? C'est quoi la proportion de toutes les femmes qui participent au programme, qui font les suivis, qui vont au rendez-vous? Aujourd'hui, le taux de participation au programme de dépistage du cancer du sein, il est à un petit peu plus de 60 %. Il faut savoir que les objectifs gouvernementaux, c'est 70 %. Donc, on n'est pas très, très loin. C'est sûr que pendant la pandémie, il y a eu une petite baisse, notamment parce que le programme s'est arrêté pendant quelques semaines. Mais on est monté au Québec à un peu plus de 65 %. Donc, on s'approche des 70 %. Donc, c'est sûr qu'il y a une bonne participation. C'est sûr que si on arrivait à rejoindre le 70 cible, ça serait vraiment excellent. Mais il y a une bonne participation des personnes qui sont éligibles. Bien voilà. Et les résultats du programme du dépistage sont probants. C'est inquestionnable le fait qu'on a réduit les incidences de mortalité grâce à ça? Oui, si on se base sur les études globalement, alors c'est sûr, c'est toujours très difficile de dissocier l'un et l'autre. Mais en gros, le dépistage précoce et le programme de dépistage et les avancées de la recherche et des traitements ont fait que le taux de mortalité, il a diminué de moitié depuis les années. Le pic était en 1986 et depuis ces années-là, le taux de mortalité fait vraiment descendre. Donc, c'est sûr que le dépistage a un impact sur la diminution du taux de mortalité de cancer du sein. Bien à suivre. Information, je pense, pertinente qui va intéresser plusieurs de nos auditrices. Cédric Baudinet, merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Merci.